et salut et bienvenue à la mini night lodge bonsoir alors oui ça fait longtemps on a mis du temps à relancer la machine parce que la vraie vie fait qu'on est un petit peu occupé entre la fatigue tout ça machin et puis aussi des petits changements personnels il n'y a plus eu de décors il n'y a plus rien ça fait partie des futurs changements et donc voilà mais on on essaye de retrouver le temps de relancer alors je garantis pas qu'on puisse faire une vidéo par semaine on va essayer on va tenter d'en faire à peu près deux par mois on va essayer savoir que on fait la saison 2 j'estime à peu près qu'on va très certainement faire encore une bonne douzaine quinzaine de d'épisodes grosso modo et et puis après bon il ya d'autres petits trucs on a d'autres idées de de solo j'en avais déjà parlé sur une autre vidéo on devait faire du trou de vang sans mj ça pour l'instant c'est toujours de côté on va probablement faire du monster of the week ambiance chine médiévale donc on va faire un duo de on va jouer sans mj par contre où on fera certainement un duo de chasseurs de fantômes de démons quoi que ce soit la petite particularité c'est que on sera en costume aussi ça ça va être cool c'est pas pour tout de suite tout ça c'est pas pour deux épisodes de monster of the week chine médiévale avant d'avoir terminé vampire histoire de c'est que ça me démange trop et sinon on a aussi réfléchi peut-être qu'on sera un solo super héros ça ça pourrait ça serait très sympa aussi ça fait beaucoup de trucs non mais c'est pour préparer psychologiquement on tease voilà et aussi un autre dernier truc c'est pareil c'est pas tout de suite tout de suite mais il y a de fortes chances pour que dans quelques mois quand on aura trouvé le temps et que le covid nous le permettra on va très certainement faire du seigneur des anneaux l'anneau unique ou en tout cas dans un vdr dans les terres du milieu avec un joueur supplémentaire et là aussi donc il y aura aurélia et un autre joueur et là aussi on jouera très certainement en costume parce que ça nous feria ça nous amuse donc voilà on va pouvoir reprendre donc lors de la dernière session vos ta recherche d'andrea c'était enfin couronné de succès même si ça a été un petit peu violent entre les loups qui t'ont attaqué alors que tu avais quitté le t'avais quitté le reste du groupe qui t'ont attaqué sur un petit chemin de campagne et ensuite quand tu elle même sans alors que tu savais pas qui c'était si c'était elle ou pas qui t'a agressé qui t'a agressé pourquoi ben tout simplement parce que selon elle il y a des types de la camaria ou en tout cas au moins il y avait au moins deux vampires et deux ghouls qui traînaient dans le coin qui se qui s'en sont pris à elle et à ses enfants d'ailleurs elle elle a buté un des vampires qui l'attaquaient en revanche elle a perdu rory un de ses enfants qui a été tué par ses par ce couple vous l'avez fait un topo de ce qui se passe à edembourg fergus anton elle vous a dit que elle ne pouvait pas quitter le voilà elle pouvait pas quitter en laissant derrière elle deux ans deux enfin des vampires qui est gouls qui s'en prennent à ses enfants et à son domaine donc du coup elle vous a demandé de l'aider en échange elle vous aidera et on avait terminé sur aussi aylan qui avait la joie d'apprendre que ses parents allaient revenir dans la maison familiale le temps des fêtes de fin d'année et qu'il était censé aller les chercher même pas deux jours plus tard puisque le surlendemain à 6 heures du matin ses parents l'attendait à l'aéroport tu t'étais couché dénis c'est là ali aussi aylan pendant la journée comme on avait dit il surveillait un petit peu et donc le lendemain soir tu reprends conscience comme tous les soirs depuis quelques mois maintenant tu reprends conscience ton corps s'anime le tu tes sens se réveille tu sors de ta léthargie vampirique qui fait de toi un simple cadavre en pleine journée bah déjà on va tu vas me lancer un dé de soif pour voir si ta soif augmente ou pas ce matin et elle augmente enfin ce soir elle augmente donc tu as tu es à soif 2 tu as toujours deux blessures aggravées consécutives à la au combat que tu as mené contre les loups blessures aggravées qui sont plus difficiles à à guérir parce que là c'est trois dés de soif qu'il faut que tu lances donc potentiellement si tu n'as vraiment pas de bol ton niveau de soif pourrait monter à jusque 5 à l'heure actuelle et sachant que à 5 la moindre provocation c'est la bête qui sort et tu rentres en frénésie et donc je donne pas cher de ceux qui seraient qui seraient là sur encore plus les humains donc tu te réveilles tu te réveilles comme à son habitude dénis est déjà debout il va beaucoup plus vite en fait tu avais remarqué qu'il était tout le temps réveillé une fois quand toi tu te réveillais voilà lui il se réveille toujours plus vite ou peut-être un petit peu avant tu sais trop rien Alice réveille plus ou moins en même temps que toi parce que c'est pas non plus réglé comme un coucou suisse non plus mais voilà c'est vous reprenez connaissance tous les deux toutes les deux Alan est là tu vois qu'en fait il s'est posé avec son avec son ordi tu sais en fait il s'était la journée il se fait un petit peu chier toute la journée à vous surveiller donc il avait emmené son il avait emmené son ordi portable et quand tu te quand tu te réveilles il était en train de avec son casque sur les oreilles il était il n'y a pas à côté de lui il y a un truc apparemment il a dû aller se chercher un truc à manger dans l'espèce de resto qui n'est pas très loin puisque vous êtes à l'espèce de resort là où il y a les pistes de ski donc voilà il grignote quelques trucs et sur son écran en fait il est en train de regarder apparemment de ce que tu t'envoies il est en train de regarder des vidéos de certainement de groupes de chasseurs de fantômes qui font de l'exploration de nuit avec des appareils pour essayer de d'enregistrer des voies d'outre-ton ce genre de truc il est avec son casque il est focalisé dessus en train de regarder la lumière il y a juste une lumière tamisée donc il fait nuit et en fait il est en train de regarder ce truc là et tu vois Dennis qui en fait Dennis était parti chercher une chaise il s'assoit à côté de lui et il commence à regarder aussi avec Aylan et toi donc il y a Ali qui se qui se réveille pas très loin alors donc elle qui elle se rhabille elle enfile elle enfile ses bottes alors j'ai une petite question parce que Ali en fait n'a pas c'est très certainement arrivé c'est les dix jours que vous avez passé tous ensemble c'est très certainement arrivé que Ali en fait n'a pas beaucoup de considérations sur le fait de quand elle va s'allonger de se déshabiller ou de se changer devant qui que ce soit donc je sais pas si est-ce que même quand il y avait Aylan ou je sais pas est-ce que tu l'as surpris une fois à regarder à regarder là où il ne fallait pas ou bah c'est possible après voilà vu ce qu'on traverse en fait je pense que ça passe un peu au second plan et bah du coup moi je vais me lever et aller derrière lui passer mes bras autour de son cou et puis bah me poser tout simplement et regarder aussi avec eux et m'amuser de voir Denis regarder un truc pareil c'est assez improbable mais ça me fait rire quoi alors je profite de quelques minutes un peu de tranquillité de calme qu'on a quoi ok bah écoute le Denis qui a regardé le il a regardé ça avec Aylan en fait Aylan avait retiré son casque histoire et débranché histoire que Denis profite aussi du son du son oui de ce que tu comprends ça a l'air d'être un groupe de chasseurs de de fantômes qui sont en train de visiter le le classique le classique vieil hospice abandonné tu sais pas trop où ça se trouve mais voilà en tout cas après tiens j'ai une bonne autre question les mecs là c'est des chasseurs de fantômes ils essaient de capturer des preuves d'une présence d'outre-tombe toi tu le sais maintenant que ça existe tu le sais t'en as déjà vu t'as été confronté à ça du coup tu t'en penses quoi en fait bah je sais pas parce que certainement qu'il y a des gens honnêtes qui ont déjà vu des choses et qui essayent de faire ça de manière réfléchie et après je pense qu'il y a aussi beaucoup de groupes qui simplement pour faire des vues et voilà à pâter le sensationnel il raconte tout et n'importe quoi un grand renfort de de mise en scène de trucage et tout donc bon je ne saurais pas distinguer les deux et est-ce que je peux voir l'invisible sur une vidéo alors bonne question moi j'aurais tendance à dire que que non parce que bah toi sentir le je sais pas peut-être qu'il ya certaines choses que tu pourrais repérer mais pas tout je pense que tout ce qui est les énergies magiques que tu peux tu pourrais ressentir justement c'est plus que tu les ressens après en plus que tu les vois comme comme les yeux de comme les yeux de l'ospex tout ça c'est des c'est lié à nos capacités au fait qu'on soit des morts vivants en fait je pense que ça peut pas imprimer les la technologie le matériel physique qui est utilisé pour filmer tu vois je pense que ça peut pas ça peut pas être perçu parce que le problème en fait c'est même si tu regardes des images en fait c'est s'il y a même s'il existe des logiciels qui permettent de travailler les images de traiter les images pour voir ce que l'oeil ne voit pas forcément à première vue mais tes sens sur développer ne oui ça peut pas être pris en compte donc je pars du principe que il y a peut-être des trucs qui pourrait que tu pourrais apercevoir et d'autres la grande majorité non et là quand tu reviens le truc oui bon bah les ouais il y a certainement de la mise en scène dans le là dedans mais et donc aylan en fait se lève et il t'éloigne en fait de l'ordinateur du coup denis qui regarde il commence à regarder un peu ce que denis qui est qui est quand même plutôt doué en informatique tu vois tout de suite il est en train de regarder c'est sur youtube il est en train de regarder si dans la liste de dans la liste des vidéos s'il y a les autres trucs qu'il pourrait y avoir et donc aylan t'emmène un peu plus loin d'autant plus que ali est en train de se est juste en petite culotte en train de se changer donc il t'emmène un peu ailleurs et il te dit beaucoup le j'ai rappelé mes parents je leur ai dit que j'étais parti j'étais parti faire un petit reportage quelques jours à la campagne et tout ça que j'avais encore des pas mal de trucs à filmer que je serai certainement pas là pour quand qu'ils allaient ils allaient revenir donc qu'ils se débrouillent pour rentrer à la maison et que voilà je rentrerai plus vite possible par contre il y a juste un truc c'est que je leur ai je leur ai dit que il y avait quelqu'un qui j'hébergeais quelqu'un à la maison parce que je te rappelle quand même qu'il n'y avait pas que toi il y a denis aussi qui dort chez lui donc j'ai dit qu'il y avait des potes qui étaient qui étaient là mais que le temps que ils seraient que les parents seraient chez eux puisque c'est chez eux je trouverai une solution et vous iriez oui oui c'est très bien vous iriez ailleurs donc entendu ma super je te remercie alors par contre il ya un autre truc qui me pose problème techniquement on m'a annoncé ta mort et bah du coup j'étais triste et en état de choc et j'ai appelé mes parents pour leur dire que tu étais morte donc là je ne me vois pas me repointer avec toi à la maison tranquille ah bah non mais moi je vais répater par an et c'est tout d'accord non j'essaie juste non non parce que si ils me voient c'est comme avec moéra c'est sans fin après ouais on s'en sort plus donc non c'était juste c'est vrai qu'on n'avait pas parlé parce que le problème s'était pas posé mais c'est vrai que oui j'en avais parlé quand quand je pensais t'avoir perdu donc donc pour eux t'es morte bon de toute façon on trouvera on trouvera une autre solution du coup c'est quoi le programme pour bah on attend qu'andréa nous contacte pour qu'on voit avec elle bah comment l'aider à se débarrasser du vampire de la camaria et ses deux goûts s'en débarrasser s'en débarrasser d'accord et qu'est ce que je sais pas trop en quoi je peux être utile là dessus bah moi je vais surtout éviter que tu fasses blesser voire pire donc déjà ce que tu fais de nous protéger la journée d'être en surveillance c'est déjà c'est déjà super et ça c'est un grand risque que tu prends donc voilà on va voir je pense qu'elle va pas tarder le temps de venir et et quand tu avec quand tu dis ça tu vois en fait c'est ali qui arrive derrière à elan et qui lui donne une grande table sur le sur l'épaule et qui lui dit tu dis toi tu restes en derrière le c'est pas la peine de venir te mettre en danger tu serais dans nos pattes ça serait plus pire que mieux elle dit je sais je le dis pas méchamment mais tu serais juste un boulet en fait pour nous donc elan il est pas il le prend pas super super bien mais tu vois qu'il ravale un peu son son orgueil et non non mais je comprends je me tiendrai prêt à partir dès qu'il faut alors voilà et elle lui dit à lui mais elle te jette aussi un un coup d'oeil vers toi elle il dit c'est dans d'autres circonstances oui tu aurais pu nous aider d'une façon ou d'une autre j'en sais rien comment mais là je t'avoue qu'avec ce qui avec les types en plus l'égoule apparemment de ce que André a dit ils étaient ils étaient bien armés non c'est pas c'est pas la peine c'est trop dangereux c'est trop coups de poing donc voilà donc vous les humains vous êtes trop fragile bon en parlant de ça moi je pense qu'il va falloir que j'aille me nourrir pour pour continuer à guérir en fait dali elle regarde un peu sa montre a dit ouais on intéresse oui on n'a pas intérêt à traîner par contre bon on y va maintenant denis tu viens manger ou pas tu vois il est sur le fait qu'il est il est devant l'ordinateur il est en train de regarder tout ça et puis il relève il bouge pas la tête fait non non c'est bon moi j'ai pas trop j'ai pas faim ok bon bah tu restes là alors ouais ouais puis il regarde je sais pas au cas où andré arrive tu lui dis qu'on n'est pas parti loin et qu'on se nourrit qu'on arrive après il relève la tête non mais vous allez être rentré quand elle va arriver peut-être ou peut-être pas bon on se dépêche dépêchez vous parce que oui j'ai pas envie d'être tout seul quand elle va arriver c'est bon elle va pas t'avaler ouais bah je suis désolé le tabu c'est tu as vu ses ongles et tout ça moi elle a compris qu'on était dans notre côté de qu'on était de son côté voilà oui n'empêche qu'elle fait flipper oui bah c'est pas toi qui t'es retrouvé tout seul sur le bord du chemin avec les loups aux yeux rouges qui te sont tombés dessus hein bon oui d'accord et puis il se tourne et tu l'entends marmonner un truc du style si ça fait témoin moi je serai pas les tout seul bon allez on y va ouais c'est parti on va essayer on va faire ça vite bon du coup je te propose qu'on avance sur voilà je te demanderai juste un petit j'ai pour pour chasser tu veux le faire comment ah bah je pense que je suis ali parce que ali elle va avant elle fait ça moins finement que moi donc ouais ali j'avoue que là comme je suis blessé j'ai encore je pense assez mal je sais que ce qui va nous arriver après ça va être encore pire donc là je t'avoue que en fait mon instinct de survie il prend un peu le dessus voilà de mon côté humain et de ma volonté à ne pas faire souffrir les gens ou quoi ou de choisir ma proie par rapport à son âge et tout enfin voilà de gens qui vont bien là je la suis je sais que si je commence en plus à lui expliquer tout ça va la dépasser et qu'on va perdre du temps et on est pressé vous sortez du gîte elle se dirige vers là où il y a les pistes puisque j'avais dit c'est un tout petit un tout petit resort mais il y a quelques gîtes il y a ces espèces de gîtes un peu insolites qui ont l'air d'être fait dans des espèces d'immenses tonneaux et quelques quelques gîtes aussi à l'entour plus le gros du bâtiment tout ça et lorsque vous en fait elle se dirige alors qu'elle est en train de se diriger vers le bord des pistes et tout ça et tout en marchant elle te dit tu n'es pas regardante sur le t'es pas regardante sur la qualité non non vas-y voilà il faut vraiment que je guérisse rapidement non parce que tu sais il y en a c'est des fines bouches il y en a qui se nourrissent que sur des que sur des nanas que sur des mineurs que sur tel ou tel truc non non ok bah ça tombe bien et tu vois que elle vous dirigez vers une vie de compte que vous vous dirigez vers une espèce de hangar et il y a un il y a un peu d'activité il y a de la lumière allumée et en fait il y a un type qui est en train de ranger de ranger une espèce de de tracteur de truc avec lequel en fait il il aplatit la neige alors même si là il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de neige c'est par contre alors il fait froid puisqu'on est presque on est presque à noël il fait froid il y a quand même il neige un tout petit peu et donc il y a un type qui s'occupe de l'entretien peut-être de l'entretien de la station et des pistes et peut-être même des quelques remontées mécaniques qu'il y a et elle se dirige direct et alors que le type est en train de est en train de ramasser un truc de ranger une sa caisse à outils en fait elle arrive elle le elle le choppe en un geste très rapide elle a tout de suite contre elle elle le mort et elle commence un peu comment ça peut avoir dessus comme comme tous les humains la morsure d'un vampire a un côté un côté très qui coupe un peu toutes les pas mal de capacités et souvent les humains se laissent complètement aller comme si c'est presque comme un plaisir de d'un acte sexuel ou en tout cas de qu'on peut ressentir dans les préliminaires des trucs comme ça tu vois et donc elle fait ça quelques secondes et en fait elle arrête de le mordre et elle te le tend elle te dit par contre dépêche toi je plante mes canines dedans et je je bois tu récupères tu récupères tu récupères qu'un point de sang puisque puisque le dernier point de sang tu ne pourrais l'étancher que si tu tues ta victime j'hésite là en fait ce pauvre mécanicien toujours est-il qu'une fois que c'est fait qu'est ce que je peux du coup utiliser tu veux le essayer de te soigner ouais et ben vas-y tu vas lancer 3d 3d de sang bah écoute ton tu ta soif remonte à 2 par contre tu peux soigner un niveau de blessure aggravée là maintenant si tu continues à boire sur le type un humain normal tu peux boire un ou deux points de sang dessus avant que il commence à y est si tu bois trois points de sang il là il va vraiment il va commencer à il va se sentir très faible il va commencer à être en anémie quatre points de sang il va être obligé d'aller à l'hôpital là je en fait je l'ai mordu qui est dans les bras un peu dans les vapes je je me concentre du coup pour tu vois pour amener le sang à ma blessure pour me soigner et du coup je regarde ali et je dis comment on se prépare au pire est ce que tu crois que je peux encore boire un peu sur lui il fera il va pas se sentir bien il va il va peut-être il va être nauséeux il a l'air costaud comme gars ah oui oui c'est un beau morceau et d'ailleurs le type il doit faire prendre ses 120 kg d'accord ali elle l'a maîtrisé la maîtrisé sans aucun problème ok bah du coup voilà je replante les crocs dedans et voilà c'est une fois n'est pas coutume ok comme ça je redescends à elle lèche la plaie pour refermer le la plaie laisser aucune marque et et elle allonge le type au sol elle allonge le type au sol tu vois que elle cherche un truc et en fait elle ramasse elle prend un de ses outils et elle lui donne un petit coup sur sur le côté du crâne alors c'est pas ouvert c'est mes us qui vont avoir un bel oeuf et elle remet la clé dans la casse à outils il était pas bien il s'est cassé la figure il s'est cogné bon on ressort du coup on retourne au gîte ouais vous retournez au gîte ça vous a pris 20 minutes très bien quand tu reviens à elan est toujours là avec denis ils sont en de regarder des vidéos je lance un petit alli ils sont pas mignons tous les deux ouais sauf que sauf que denis tu vas venir avec nous tu restes pas là regarder des vidéos sur youtube de toute façon on attend rire tu as une idée toi de comment faire ça elle a dit qu'ils étaient lourdement armés mais lourdement armés comment on n'en sait rien elle nous l'a pas dit on ne sait même pas de quel clan il est puisqu'il ne reste plus qu'un comme chaque clan a des peut avoir des particularités on sait pas à quoi s'attendre on sait pas à quoi s'attendre écoute on verra bien après tout on va être quatre voire cinq cinq ou six cinq ou six vampires je pense que et bon quelques minutes passent et on frappe à la porte ok on regarde avant on vérifie qui c'est ce n'est pas d'andrea c'est une femme que vous n'avez jamais vu une femme que vous n'avez jamais vu elle est elle est blonde elle a des cheveux elle a moitié tresses moitié dread elle est avec un avec un manteau elle a une grosse écharpe elle ressemble à son infante ou pas ça pourrait être andrea tu l'as tu l'as vu hier oui c'est ça c'est l'infante tu les connais pas elle a un peu la même dégaine qu'elle elle est habillée plus normalement et en plus elle a une veste elle a des trucs qui font autant andrea ça fait vraiment ça fait vraiment un peu brut de décoffrage et sauvage et tout ça autant elle non pas trop elle nous avait dit si c'était un vampire ou une vampire de la camaria à chaque fois elle a parlé de un vampire et des ghoules donc c'est cool elle a pas dit à quoi il ressemblait non plus non plus d'accord et donc la nana que tu vois certainement par l'oeilleton elle a les mains dans les poches de sa veste enfin de son manteau donc et puis et puis elle attend elle regarde un peu ok donc je dis oui c'est pourquoi c'est andrea qui m'envoie ok bon je regarde je jette un coup d'oeil à ali en fait tu vois que ali elle sort de sa poche elle a un pistolet d'accord elle sort le pistolet elle vérifie qu'il y a bien une balle dans la chambre elle le remet et et tu vois qu'elle va se mettre elle va s'asseoir un peu plus loin mais de façon à ce qu'elle ait la main pas très loin d'accord une fois que j'ai vu qu'elle était prête comme ça bah j'ouvre la porte tu ouvres la porte et une donc cette femme qui est qui se trouve derrière la porte et qui elle fait le vous êtes vous êtes prêt oui à vous suis attendez deux minutes elle rentre elle rentre elle referme la porte en jetant un oeil c'est vraiment un regard un peu circulaire elle vous regarde son regard s'arrête sur denis qui qui a relevé la tête de l'écran d'ordinateur c'est surtout qu'en plus il a mis sa capuche parce qu'autant quand vous étiez que vous il enlève sa capuche mais là quelqu'un débarque de l'extérieur donc il a remis sa capuche elle le regarde elle plisse un peu les yeux elle vous dit c'est vous êtes combien en fait toi t'es peint toi t'en es peint toi en pointant vers Aylan je fais un signe de tête vers Ali et je lui dis on est trois ok je vais vous emmener on va aller voir on va aller voir maman Louve elle nous attend vous n'avez rien remarqué de particulier depuis que vous êtes réveillée non non dénice enfin à Denis bah non je n'ai pas sorti bon du coup je vais récupérer un couteau de cuisine prendre un sac voilà le mettre dedans et alors la nana elle te voit faire choper un couteau de cuisine alors c'est pas vu c'est un gîte donc c'est que des cuisines c'est que des couteaux des couteaux à steak des trucs comme ça et euh non mais s'il y a un couteau à viande ou un couteau à pain un truc un peu et te regarde mais tu vas faire quoi avec ça bah c'est au cas où attends t'es quelqu'un ? bon on est là pour discuter ou pour aller vous aider non mais c'est que je que je sache je suis touré à d'or et ça fait pas longtemps que je suis dedans donc ça va bon du coup on te on filerait autre chose laisse les couteaux ici bon je repose l'air un peu agacé et puis et elle te tend la main et c'est vrai que on vit un petit peu reculé il y a des moments où on oublie un petit peu les bonnes manières le bah salut moi je m'appelle je suis Lisa bah je lui tends la main Isobel c'est bizarre j'ai jamais entendu comme prénom elle se tourne vers Ali Ali qui lui elle lui tend la main et Ali qui dit Ali et le Fergus et Fergus c'est mon sire apparemment elle a l'air de savoir qui est Fergus et elle se tourne vers Dennis et et toi alors t'es t'es un os fait c'est ça alors lui il est lui il est toujours avec ses il est derrière l'ordinateur en fait il était en train de repianoter des trucs bah oui pourquoi elle s'approche et puis tu sais elle se proche pour regarder pour regarder sous sa capuche et effectivement ah t'es j'en avais jamais eu t'es le premier que t'es le premier que je rencontre voilà ça fait tout bizarre et bon ouais elle lui demande son prénom voilà et elle se tourne vers Aylan et lui c'est la goule de qui c'est pas une goule et Aylan qui ça fait déjà ça fait deux taquets qui se prend en quelques en moins d'une heure voilà et qui lui dit ouais non effectivement je suis pas une goule et et je suis dans la même pièce je comprends l'anglais donc si tu me parles je te répondrai moi même et le et puis en fait elle s'approche de lui et puis elle lui donne une petite tape sur la joue elle fait mais excuse nous on voit pas beaucoup de monde alors et encore plaignez-vous je suis la plus sociale de de la meute donc bon bon allez on va voir parce que maman Lou elle est déjà à cran donc ok j'embrasse Aylan avant de partir parce que du coup avec tout ce qui nous arrive je sais jamais si c'est pour enfin si on va se retrouver ou pas en fait ouais voilà et je me quitte avec un petit pincement au coeur ok il y a Elisa qui a jeté un coup d'oeil qui vous a vu faire et qui qui se tourne vers qui se tourne vers Ali qui fait ah oui je comprends je comprends j'ai fait une boulette en fait elle de tous les gangrèles que tu as rencontré je pense que pour l'instant c'est peut-être Elisa la plus la moins brute de décoffrage la plus sociable même si voilà il y a des trucs oui mais elle est pas en dedans quoi par rapport à Fergus et Ali ou même Andrea ah ouais par contre vous avez une bagnole parce que je suis venu à pied mais il y a quand même quelques kilomètres et puis je vais pas vous n'allez pas réussir à suivre le rythme bah oui on va prendre le camion ok ça marche je récupère les clés et tout du coup techniquement attends attends oui j'ai gardé mon permis de conduire oui voilà c'est bien si on a quoi que ce soit ou un contrôle bon bref non je attends dans mon souvenir t'avais récupéré tes papiers toutes tes affaires à la borgue je crois que c'est Aylan qui avait été les récupérer ou qui avait récupéré en tout cas tu as ce qu'il faut maintenant effectivement si les mecs font une recherche c'est bizarre toujours est-il que alors que vous vous installez en voiture le le Lisa s'assoit à côté de toi elle dit ouais je vais te indiquer le chemin et elle fait ah ouais puis le désolé pour hier je démarre je réponds pas bon tu sens son regard posé sur toi pendant quelques instants et puis elle dit bon écoute on va redescendre on va rejoindre la route principale et on va aller au à quelques kilomètres de là il y a ce qu'on appelle il y a un petit hameau qui s'appelle la King House on va aller là-bas en fait il y a il y a une espèce de c'est une espèce d'hôtel de Bed and Breakfast un peu un peu comment dire un peu classe un peu huppé il y a tout un petit hameau avec une quinzaine de maisons éparpillées tout autour on est là-bas ok donc ouais effectivement vu que vous avez vous sillonnez vous avez fait pas mal de recherches dans le Glenco tu sais t'as vu où c'était sur la grande route qui traverse le Glenco il y a effectivement de temps en temps il y a des routes qui partent et qui mènent vers des hameaux c'est très certainement des culs de sac ou des trucs comme ça et c'est vrai que King House tu avais vu une espèce de un panneau annonçant un bed and breakfast un truc un peu plus classe que tu as le truc dans lequel on est ouais on fait un petit peu de route on fait quelques kilomètres c'est pas hyper loin non plus si à quelques kilomètres le truc c'est qu'il faut compter je crois il me semble que c'est une bonne dizaine de kilomètres d'accord mais déjà rien que la route qui redescend du resort voilà c'est pas non plus puis il neige il fait froid c'est un peu glissant donc ok on roule prudemment et au bout d'un moment quand même je lui dis non mais avant de sauter sur les gens et de les déchiqueter on peut aussi leur demander ce qu'ils sont ou ce qu'ils viennent faire surtout quand ils n'attaquent pas les premiers écoute en même temps en même temps on ne te connait pas depuis quelques jours on a des intrus qui qui veulent notre peau je comprends donc dans le doute et dans le doute dans le doute vous m'avez sacrément amochée quand même oui c'est pas c'est pas bien méchant non non et en gros elle ne dit plus rien Denis qui est enfoncé dans son fauteuil Ali qui Ali qui regarde enfin qui écoutait parce que vous étiez en train de dire c'est toi qui conduis tu me fais un test d'astuce plus ta vigilance alors après je ne sais pas si tu as activé tes sens surdéveloppés ou pas ou tu conduis juste éclairé avec les phares là enfin non il n'y avait rien qui t'a non surtout qu'elle me guide donc donc n'oublie pas ton dé de soi astuce oui mais non ne t'inquiète pas astuce et vigilance d'accord je le dis parce que comme sur la partie de bâton rouge tu avais oublié il y a des gens dans le chat qui soupissent pour tricher de réussite de réussite tu tu roules tu viens d'atteindre la route principale tu tournes sur la gauche tu sais que tu as quelques kilomètres à faire avant d'arriver à à l'embranchement où il y aura la direction la King House sur ta droite et tu roules et il y a tu vois que derrière toi mais à plusieurs dizaines de mètres au début tu n'étais pas tu n'étais pas très sûr mais à un moment donné peut-être que c'est les nuages qui se sont un peu écartés la lune qui éclaire un petit peu plus mais il y a un véhicule qui te suit et ce qui te ce qui t'interpelle c'est qu'il roule les yeux les yeux les phares éteints comment je le vois alors tu as vu en fait tu as surtout vu un reflet sur la voiture ok donc j'annonce on est suivi Ali qui se retourne je ne cherche pas midi à 14h et en fait elle a de scruter et quand elle se retourne vers toi tu vois qu'elle a les yeux de la bête qui sont qui sont illuminés allumés donc c'est les yeux qui sont légèrement rouges incandescents j'ai l'impression qu'ils sont ils sont deux dans la bagnole d'accord tu tu continues de rouler normalement oui la voiture la voiture garde ses distances mais elle roule toujours phares éteints d'accord c'est vrai tu tu continues tu continues de rouler de façon décontractée bah du coup je lui dis Lisa est-ce qu'on il vaut mieux pas qu'on les attire enfin on sait pas alors on voit que deux personnes dans la voiture ils sont deux mais on voit pas à l'arrière non est-ce que tu peux contacter ta mère ou pas avec quoi d'accord non je peux pas la contacter je peux pas tu veux dire quoi avec un téléphone oui ça se voit que tu la connais pas non non mais c'est pour ça que je demande bon donc il vaut mieux quoi qu'on qu'on les emmène ah oui on va surtout pas aller en plus tu vois que le le truc King House la pancarte en fait elle est à t'es en train d'y arriver on va on va sur la meute ou on y va pas on se les fait que nous et on les emmène pas à votre repère non non on y va pas on y va pas ok donc je laisse défiler le panneau et au lieu de prendre la direction je continue je dis bon on fait quoi alors on s'arrête quelque part et on se les fait au moment où tu dis ça la voiture derrière ça fait ça fait un ou deux kilomètres que vous avez passé la pancarte la voiture derrière en fait se met à accélérer d'accord bah je choisis un endroit pour m'arrêter bah tu vas me faire un test de d'extérité plus est-ce que tu aurais conduite conduite à un oui et bah d'extérité plus conduite parce que la voiture vient de donner un bon coup d'accélérateur et elle est en train de là tu risques de te faire emboutir alors j'ai fait un 10 et un 9 donc ça te fait deux réussites deux bonnes réussites deux réussites et j'ai lancé mon dé de scoff alors deux réussites bah moi je vais faire je vais faire un jet de dé pour voir un peu pour voir un peu ce que là tout de suite bah rapidement et bah vas-y dépêche-toi je fais je reviens oui dépêche-toi parce que elle a fait deux réussites moi j'en ai fait le temps qu'elle fait sa petite pause juste pour dire je bah c'est cool parce que il y a il y a pas mal de monde qui les habitués de la saison 1 visiblement ça continue à bien ça continue à suivre en tout cas au moins sur l'épisode 1 il y a aussi pas mal de monde dont les noms reviennent régulièrement dans les commentaires qui regardent les autres vidéos là on a commencé on a lancé il y a peu Worm donc le jeu de rôle préhistorique on a commencé aussi Iron Sworn ambiance nordique en PBTA et tout ça donc on a lancé ça on ne joue pas que à ça on a fait aussi du rêve de dragon mais qui est enregistré mais qui n'est pas diffusé pour le moment parce que l'AMJ n'a pas envie mais voilà c'est pas parce qu'on a pas joué à Vampyr qu'on a pas fait autre chose c'est juste qu'on a eu un rythme de jeu un petit peu un petit peu plus restreint et il y a eu le Alien aussi et puis bon il y a d'autres trucs avec mes groupes du mardi et du jeudi qui arrivent donc pour ceux qui suivent et Vampyr et toutes ces autres parties voilà et aussi Vampyr bâton rouge on a refait une session il n'y a pas il n'y a pas longtemps j'attends que Henri m'envoie la vidéo pour pouvoir l'uploader et sachant que enfin à savoir que la prochaine partie ce sera le dernier samedi du mois de mars où on fera la suite de Vampyr bâton rouge et il y a une partie avec les enfants et oui je posterai certainement aussi une ou plusieurs parties jouer avec des enfants aussi il faut juste que je trouve le temps voilà cette page de publicité s'achève et nous allons pouvoir reprendre notre programme habituel donc toi tu as fait deux réussites oui c'est pas suffisant j'en ai fait quatre non même cinq cinq réussites moi j'étais pas là pour vérifier j'ai fait j'ai fait deux dix un huit un neuf donc j'ai déjà tu vois les deux dix ça fait trois plus les deux autres cinq réussites ce n'est pas suffisant pour que tu évites de te faire emboutir par la voiture qui te suivait et le truc c'est que il te percute par l'arrière ok alors c'est pas suffisant tu n'es pas projeté avec le véhicule dans le bas côté c'est juste que là il t'a voilà ok donc je m'arrête t'as bien secoué tu t'arrêtes alors tu vas t'arrêter la voiture qui t'a donc qui t'a embouti toi quand tu t'arrêtes elle te dépasse rapidement et s'arrête peut-être dix mètres plus loin ok j'active mes sens accrus t'active tes sens accrus pas de problème on descend tout de suite de la voiture et tu vois la portière face à vous qui s'ouvre et un type en sortir grâce à tes sens accrus ça te permet de voir dans le noir et surtout tu vois très bien le type donc vêtue tout en noir un peu style paramilitaire sortir ça va faire mal et il a un fusil mitrailleur et qui pointe directement vers vous et qui tire super et il balance une énorme rafale dans la dans le véhicule super non le van oui non et ici et ici et ici tu t'activais les sens accrus tu sortais de la voiture le truc c'est que t'es du côté de ces types là de ton côté il y a aussi Dennis qui est sorti non seulement le mec est en train de balance une énorme rafale sur la voiture et sur toi et Dennis donc il n'y a qu'une solution enfin c'est soit tu risques de te prendre la rafale je ne sais pas ce que tu fais quand tu vois que le mec pointe il s'apprête à tirer est-ce que tu fais tu tentes quelque chose il est à quelle distance il est à une bonne quinzaine de mètres tu vois un couteau j'aurais pu non je ne sais pas j'ai un réflexe je me baisse en fait ok tu te baisses la rafale en plus avec les sens accrus ça fait un boucan pas possible parce que là ils n'ont pas cherché il n'y a pas de silencieux en plus vous êtes en pleine nature vous n'avez pas croisé le bagnole depuis 5 minutes il n'y a pas l'air d'avoir de voiture qui arrive la rafale part ça passe il fauche la bagnole il y a au moins 6 impacts sur la voiture la portière écoute je vais juste regarder les dégâts de l'arme parce que la portière va encaisser un peu par contre ça passe toi tu vas te prendre j'ai fait 5 réussites mais pour moi je m'étais déjà avancée en fait moi je t'ai dit que j'allais vers eux ah oui tu vas te l'apprendre je me couche au sol je t'autorise un test de dextérité athlétisme ouais athlétisme ça serait bien et moi pendant ce temps là ça me permet de vérifier si le radiateur du vernis non là c'est surtout la portière ah j'ai fait un sur mon détoif c'est pas grave c'est pas grave et bah une réussite une réussite donc effectivement ce n'est pas suffisant pour ce n'est pas suffisant pour éviter ça va faire mal ouais surtout je cherche les dégâts des armes ah voilà je savais bien ouais armes à feu lourdes donc putain tu vas dérouiller tu vas dérouiller théoriquement théoriquement tu te prends 8 points de dégâts mais comme tu es vampire les armes à feu sont considérées comme des armes contondantes et tout ça petit point règle un humain normal il peut se prendre des dégâts contondants à main nue des dégâts laitaux ça va être armes blanches armes à feu chute coup de batte de baseball des trucs comme ça et les enfin c'est pour un humain ça va être aggraver d'office vous les vampires vous encaissez tellement bien que il n'y a que les dégâts gravés dus au griff au feu qui vous font des dégâts aggravés tout le reste c'est du dégât qui est divisé par deux systématiquement d'accord donc là toi tes 8 points de dégâts tu n'en prends que 4 d'accord et c'est 4 dégâts normaux donc on n'est pas du dégât aggravé d'accord donc là tu peux tu as une ta case de dégâts aggravés de toute façon tu l'as toujours et là tu peux faire une coche dans 4 dans 4 cases à côté là celle-ci ce qui fait que là théoriquement et bien avec tout ce que tu viens de prendre les prochains dégâts que tu risques de prendre risquent de te mettre par terre j'ai bien fait de me guérir donc tu viens de te manger tu viens de te manger le tu viens de te manger 2 bastos de fusil mitrailleur ok et t'es au sol t'es pas bien super pardon excusez moi que fais-tu alors que t'es au sol tu vois que les types en fait tu sais pas trop ce qu'il se passe autour le mec il a arrosé la voiture tu vois qu'il commence à pointer pour tirer dans une autre direction il balance une rafale bah avec mes sens accrus en fait je vais me concentrer sur lui pour l'instant il y en a qu'un qui est sorti c'est ça oui c'est un humain ou un vampire avec les sens accrus j'écoute voir si j'entends les battements de son coeur fais-moi un test fais-moi un test avec ton parce que là le problème en fait c'est que entendre quelque chose c'est de l'astuce plus ta vigilance ah mais c'est une question de survie là et tu rajoutes tes 2D d'ospex par contre la difficulté va être élevée parce que entendre quelque chose au milieu des bruits de rafale de fusil ça va être ça va être coton ouais j'ai pas mal de dés quand allez alors 1, 2, 3, 4 réussites c'est au dessus de 5 c'est le 6 donc 4 réussites 4 réussites tu tu penses que c'est un humain ok après tu n'es pas capable de faire une différence entre comme ça là à la vue ou quoi que soit oui entre une goule et un humain non d'accord ok ça t'en est pas capable donc tu m'as dit il est encore à 15 mètres oui mais je croyais que la voiture s'était arrêtée à 10 mètres devant je sais plus je crois que j'ai dit 10 15 mètres ouais d'accord bah du coup je vais essayer de ramper vers lui alors tu essaies de ramper vers lui au moment où tu fais ça il en fait il commence il baisse il te voit bouger il baisse son arme son arme allez c'est le moment de tirer ah bah t'as entendu des échanges de coups de feu mais vise bien il s'apprêtait à tirer sur toi que tu vois une masse percuter le type et rouler au sol et bah tu reconnais tu reconnais c'est Lisa c'est Lisa qui l'a qui l'a plaqué qui l'a plaqué au sol et tu vois qu'elle a des elle a des griffes au bout des doigts et tu vois qu'elle elle essaie de la serrer lui il bloque avec son son fusil mitrailleur à côté de toi il y a Dennis qui est au sol pas loin pas très loin ok bah je vais le voir tout de suite tu vois qu'il a été il a été salement touché ok moi je peux pas faire grand chose là physiquement alors tes blessures normales tu peux les tu peux tu peux choisir tu peux essayer d'en soigner oui mais est-ce que techniquement ça affecte mes par exemple ma grasse féline ou quelque chose non 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 ça c'est toujours ça peut toujours t'en servir ok bah du coup je soulève en fait Dennis et je le balance dans la voiture sur la banquette ok pour le mettre à l'abri donc là avec difficulté tu le chopes tu le traînes tu vois qu'il est conscient mais tu vois qu'il s'est mangé deux pruneaux aussi je lui dis t'inquiète pas Dennis ça va aller parce que bon Dennis il a quand même un peu un gabarit un petit gabarit ok toi tu fais ça t'entends que ça se bat t'entends encore des tirs de rafale t'entends des tirs d'armes à feu de pistolet en fait ok dès que j'ai fini de poser Dennis je claque la portière et je regarde ce qui se passe pour voir bah là ce que je peux faire tu vois Ali qui est derrière la voiture qui est en train de tirer tu vois qu'elle est blessée et il y a Lisa qui est toujours en train de se battre avec un des types au sol qui en fait qui tient le fusil mitrailleur l'autre il le tient demain elle le tient elle essaie de l'écarter et tu vois qu'elle lui fout deux gros coups de griffe il y a du sang il y a du sang qui gicle mais le type est toujours est toujours d'attaque ok bah je cours vers le gars tu cours vers lui ok pour aider Lisa oui tu veux faire tu veux l'aider comment bah je sais pas il est au sol c'est ça ah il est au sol du coup lui foutre des coups de pied bah je sais pas c'est le premier truc qui me vient comme ça non pour lui donner des coups de pied ça marche quand tu quand tu approches quand tu approches le Lisa qui était qui venait de relever la main prêt à lui redonner encore un coup de griffe le type qui était qui échangeait des coups de feu avec avec Ali tu vois que il repasse il te il te voit arriver il te voit arriver vers Lisa et en fait il tire il tire sur Lisa il lui tire dessus mon GD ça va être juste pour voir un peu si on n'est pas à l'abri d'un jet pourri ouais c'est pas terrible ah oui oui c'est vraiment pas terrible vraiment pas terrible elle bouge pas mal peut-être qu'il la rate non mais c'est non là en fait il la touche il y a une balle qu'il 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 les rafle mais rien de plus toi t'arrives au contact tu vois que Lisa qui était donc qui s'est qui s'est fait qui s'est pris une éraflure elle elle lâche le fusil mitrailleur que le mec tenait mais en fait il essayait de la maintenir à distance et avec ses mains griffues elle le chope par l'espèce de gilet pare-balles qu'il a sur lui elle le chope et elle commence à le soulever ok il le soulève pas non plus à un mètre du sol mais tu sais elle l'a vraiment elle l'a vraiment relevé est-ce que du coup moi je peux utiliser l'arme qui est au sol ou pas est-ce que c'est une arme que là comme ça en me disant j'appuie là ça va partir c'est bon ou pas le fusil d'assaut qui est tombé que le type a lâché t'as déjà vu des films tu sais dans quel sens le tenir maintenant tu sais où est la poignée tu sais qu'il y a la gâchette si t'appuies dessus ça tire maintenant tu t'en es jamais servi bon bah c'est le moment de voir donc je le ramasse et je vise l'autre type avec son fusil en fait qui vient me tirer sur Lisa ok tu chopes tu en fait du coup comme je l'ai attrapé par terre j'étais moitié accroupie et je me mets à genoux accroupie et puis je je vis du coup je pense que ça va être un peu ses jambes je suis hyper loin de lui je pense non t'es pas t'es pas très loin mais ça va être je trouve le bouton c'est exactement ça et bah écoute tu vas me faire un test alors le truc est c'est lourd c'est lourd parce que tu t'attendais peut-être pas forcément à ce que ce soit si lourd que ça dans les films ça a l'air super léger exactement ça a l'air super léger dans les films ça fait un petit moment qu'on a pas joué donc du coup il y a un truc pour lequel j'ai un petit doute t'inquiète pas tu revérifies c'est bon et bah ça va être du sang froid plus armes à feu alors sang froid ouais bah plus rien et bah écoute sang froid d'autant plus que tu ça te fait combien t'as combien en sang froid bah deux deux est-ce que mon est-ce que tu as un malus de moins un parce que lui il est de l'autre côté de la voiture il est un petit peu à couvert j'avais pas compris ça bah je m'avance en fait ou alors je passe sous la voiture pour viser ses pieds quoi ? bah je fais ça je rampe sous la bagnole tu te jettes au sol pour tirer par en dessous ouais et est-ce que du coup je peux utiliser petite question mes sens accrus pour pour m'aider à percevoir et à tirer non le spectre ça ne peut pas ça ne peut pas non non voilà bon bah deux allez bah voilà deux échelles tiens bah du coup je sais ça ah bah oui oui carrément carrément ça n'est pas plus simple en vrai et ok toi t'es au sol ok allez alors t'as toujours les sens accrus qui sont activés oui donc ça te défonce les oreilles à chaque fois je vais te demander un test de perception d'astuce vigilance avec tes sens peuvent compter tes sens accrus comptent ah du coup je les rajoute deux dés supplémentaires bon ok parce que ça n'a rien à voir avec le bruit tu vas voir pourquoi alors oh là quatre réussites quatre réussites alors que tu viens de tirer un peu n'importe comment et tout ça alors que tu relèves la tête tu vois Lisa en fait qui avait chopé le type mais je suis sous la voiture je te vois oui t'es ah oui je pensais que t'étais allongée juste au bord de la voiture ah ouais je me suis un peu rapprochée donc je pense que je vois pas ce qui se passe derrière puisque j'ai dépassé le gars et Lisa donc j'entends donc tu non non tu vois quelque chose qui tu vois quelque chose tu vois quelque chose qui tombe au sol juste à côté de la voiture un petit truc métallique un petit truc métallique d'à peu près de la taille du point rond et quand le truc tombe avec tes quatre réussites je me suis d'accord c'est c'est une grenade qu'est-ce que tu fais tu as vu dans les films apparemment ça c'est le genre de truc une fois que c'est découpillé ça pète ça pète dans les cinq ou six secondes bah du coup je me retourne je prends le fusil et en fait je chute dedans comme si c'était une balle de golf ok dextérité athlétisme je te l'autorise tu te rends compte que si tu rates oui bah j'ai plus de bras oui bon bah écoute si tu rates ça va être violent alors oh joli 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 4 réussites 4 réussites je me dirais plus que le golf est en chibette 4 réussites tu viens de tu réussis à shooter dedans pas de problème le truc t'y croyais peut-être pas toi-même c'est donc la grenade est partie rouler rouler plus loin et effectivement quelques secondes plus tard ça explose toi tu es tes tympans qui étaient déjà bien bien amochés c'est oui ah bah de toute façon c'est simple après ça t'entends que tes sifflements ok et t'entends plus tout est assourdi juste les acouphènes le gars qui tire toujours au fusil il est toujours debout je vois toujours ses pieds de l'autre côté de la bagnole alors c'est le temps de reprendre tes esprits quand tu cherches il n'y a plus rien il n'y a personne il n'y a personne il n'est pas au sol non ok je sors de la voiture de sous la voiture tu sors de sous la voiture et le non il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un des mecs celui que Lisa a chopé a plaqué apparemment c'est lui qui avait dégoupillé la grenade et qui l'avait laissé tomber à ses pieds et il n'y a juste Lisa qui est en train qui a comment dire qui est en train de le mordre qui est en train de le mordre et de le vider bah du coup je me relève je cherche je regarde dans toutes les directions alors tu regardes dans toutes les directions d'accord tu là je vais te demander un petit je vais te redemander un petit jet de dé parce que non on n'arrête pas ce soir ah oui mais là c'est on est dans une situation un peu particulière tu vas pouvoir me faire un test grâce à ton sentir à sentir l'invisible ça te permet de voir peut-être peut-être et là pour le coup je vais te demander un test d'astuce de vigilance plus tes deux dés liés à tes sens accrus ce sera un jet opposé à un test que je vais faire alors il y a un échec sur le détoif c'est pas grave si là c'est pas bien en fait et zéro réussite ouais là c'est pas bien par contre c'est pour ça que je te le dis c'est pas bien du tout et bah écoute c'est un échec bestial c'est ça euh oui voilà oui c'est un échec bestial la bonne soirée donc un échec bestial euh non seulement tu foires mais en plus la bête se manifeste ouais trop bien euh je fais juste ouais donc je ne vois plus rien en fait peut-être que peut-être que t'as vu entre les entre ton ouïe qui est franchement attaqué par ce qui s'est passé la grenade et tout et tout ce qui se passe ouais il y a peut-être un truc un truc bizarre étrange tu te sens pas très bien le du coup comment tu vas comment tu réagis de façon là en gros tu vas surtout plus réagir avec un instinct animal qu'autre chose bah en fait ça me là le le gars qui tire qui m'a tiré dessus si je le vois je le découpe en morceaux quoi donc je suis oui sauf que tu ne sauf que tu ne vois rien du tout t'as beau t'as beau chercher et tu vois rien et Ali ah bah tu Ali elle est Ali en fait tu vois qu'elle est en train de elle est en train de scruter partout avec le avec son pistolet elle a les yeux de les yeux de la bête qui sont ok bah du coup je 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 prends le le fusil t'es où tu es où et je commence à tirer en fait d'accord donc dans la dans la campagne écossaise alors tu vis tu vas vider le chargeur sur leur voiture sur voilà ok c'est pas moi c'est la tête ok ok bah écoute tu fais ça puis au bout d'un moment t'as beau appuyer il se passe plus rien ok alors je prends le fusil et je machin sur la voiture je commence à péter les vitres les phares voilà isobel est énervé c'est pas moi c'est la bête lisa lisa balance le mec qu'elle avait qu'elle a qu'elle a vidé elle le balance par terre et elle lui fout un gros coup de pied bon il était probablement déjà mort mais mais ça soulage bon et pareil elle scrute elle a les yeux pareil elle a les yeux de la bête et elle scrute les environs et elle renifle comme un comme un animal sauvage il est où ? je lui tend son fusil je lui dis il est où ? celui qui tenait ça tu vois qu'elle cherche partout elle sent pas l'arme pour comme il l'a tenu avec son flair non oh je suis déçue d'ailleurs tu vois elle vire le truc elle a encore ses griffes quand elle est rombette elle doit être bien et je continue à m'énerver à taper sur la voiture et où ? où est-ce qu'il est passé ? Ali Ali s'approche c'est elle qui est restée le plus calme le plus calme même si non 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 parce que Denis il est sur la banquette arrière dans les sous Denis oui et Ali elle te dit toi et Alisa elle elle vous a attrapé elle dit faut pas rester là faut se barrer et donc elle vous remmène jusqu'à la jusqu'à la voiture vous remmène jusqu'à la voiture il y a hors de question si ça se trouve dans le camion il y a des informations quand tu disas Alisa retourne retourne à la voiture ouvre la portière un peu un peu violemment et tout elle commence à sortir elle ouvre la boîte à gants elle prend tout ce qu'il y a dedans elle commence à tout déballer et tout et en fait dans la voiture sur tout ce que vous allez trouver c'est un c'est un sac avec des en fait il y a encore il y a encore deux chargeurs ok encore deux chargeurs mais par contre il n'y a rien d'autre mais où est-ce qu'il est passé il n'a pas pu disparaître vous êtes tous en train de chercher un peu un peu partout d'observer il ne distingue à rien c'est pas possible où est-ce qu'il est ? justement Ali et Elisa qui je ne comprends pas comment il a pu se barrer il n'y a rien ici il y en a qui peuvent se rendre invisibles ou pas tu vois que les deux se regardent et surtout Elisa qui regarde Ali genre interrogateur comme toi et Ali qui oui il y en a certains qui sont capables de de d'être très discret mais en plus c'est celui qui tirait au fusil moi il me semblait que c'était un humain ou une goule en tout cas le premier celui que Lisa a tué ah oui d'accord et l'autre je sais l'autre tu n'as pas su voir ok ça c'est pas lui que j'avais regardé en fait du coup je suis en fait je suis complètement énervé quoi la bête elle a pris le contrôle et du coup je lui hurle montre-toi fumier viens là tu t'as beau hurler j'aimerais réfléchir un truc tu il y a quand même un truc que tu que tu entends tu as toujours tes sens oui d'accord il y a un petit truc que tu que tu entends je fais juste vas-y vas-y j'arrive vas-y on vous imposera pas une seconde page de publicité peut-être peut-être une musique d'attente et voilà et voilà j'avais une musique d'attente alors qu'est-ce que je perçois tu entends tu entends des grésillements qui viennent du cadavre que Lisa a balancé par terre des grésillements ouais ouais des grésillements de peut-être une radio un truc comme ça ah du coup je le fouille pour voir il y a un talkie un truc il a une oreillette ouais ok je la mets il y a un micro un truc ah bah c'est c'est relié à une petite radio ok du coup j'écoute bah t'es là il y a rien ça t'y a sous l'intention parce que il y a eu un grésillement et peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose mais t'en es pas t'en es pas sûr sûr mais là ça dit plus rien bah je la prends on l'embarque et du coup je le fouille lui parce qu'il a des papiers des trucs non le seul truc que tu alors si il y a un truc il a il a un couteau un couteau de chasse tu vois le couteau et surtout glisser le long de la jambe dans dans une poche c'est quand même c'est pas flagrant flagrant mais tu trouves il y a deux deux pieux en bois comme ça bon pourquoi il savait très bien à qui il s'attaquait bon je vais les mettre par les jeter dans les champs en fait et je continue à écouter en fait je dis bon Ali elle vient elle t'attrape et elle te dit reste pas là il faut qu'on se barre on reste pas ici je suis pas en état de conduire vas-y je peux pas là donc je monte à l'arrière avec Denis en fait ouais et du coup j'en profite pour voir dans quel état il est et faire le plus que je peux pour l'aider en fait bah Denis il se plaint un petit peu d'avoir mal je me doute est-ce qu'il faut retirer les balles qu'on s'est prises est-ce qu'on peut les retirer comme ça je considère que quand vous soignez en fait ça expulse le projectile et en fait Denis c'est ce qu'il est en train de faire d'accord je vais le faire aussi ok et bah tout alors vas-y vas-y commence je t'en prie tu t'étais soigné tout à l'heure t'avais essayé de te soigner je crois ah non t'as pas eu le temps non bah là c'est simple c'est toi tu peux tu lances un dé par niveau de blessure que tu veux que tu veux soigner je vais commencer par il est soigné tu peux virer un niveau de blessure mais par contre ta soif augmente 20 et puis je m'arrête pas d'accord et Denis il se soigne mais sa soif augmente et elle a augmenté de 2 ok ce qui fait que là il se redresse un petit peu et tu vois quoi il y a un projectile qui est sorti de sa poitrine moi ça doit faire pareil en fait parce que je me suis prise des balles aussi ouais mais tu vois que il est tu l'entends tu l'entends et il regarde et en fait il regarde Lisa qui s'est assise devant qui elle par contre elle est maculée de sang puisqu'elle a et tu vois qu'il il regarde et il grogne à moitié il va falloir vite se nourrir Denis personne n'a une poche de sang un truc sous la main non je sais pas si t'as remarqué que ici des hôpitaux il y en avait pas on pouvait pas les servir comme on je sais bien je demande ça au hasard c'est le premier truc auquel j'ai pensé Ali elle a démarré elle a dit bon on va où la voiture roule-t-elle toujours oui en fait c'est surtout la carrosserie qui a morflé il y a des vitres qui ont explosé et tout je sais pas Lisa qu'est-ce que tu en penses la radio il y a un crépitement il y a un bip et la radio t'entends une voix t'entends une voix qui dit le succès mitigé de la phase 1 vous pouvez lancer la phase 2 ok donc je cache je peux pas émettre moi c'est ça si tu pourrais ok je dis ils vont lancer leur deuxième attaque tout de suite tout le monde qui regarde un peu un peu partout Ali qui dit on va où on fait quoi il faut aller prévenir aller prévenir la meute ils vont attaquer Andrea c'est clair ok bon bah Lisa retourne là-bas et tourne vers King House il n'y a pas de moyens de les prévenir du tout non non je me suis déjà battu pendant plusieurs mois pour qu'on ait l'électricité là-bas donc je ne te permets pas d'avoir un téléphone portable vous pouvez pas si tu hurles vous ne pouvez pas envoyer un message ils ne vous entendront pas tu vois que Lisa elle regarde elle dit arrête-toi là c'est pas moi qui conduis c'est Alice ah oui justement d'accord Alice arrête Lisa sort de la voiture elle contourne elle va à la vitre de conducteur qui est explosé et elle fait tu continues tu tournes tu prends la route pour King House par contre tu ne vas pas pouvoir rouler à fond la caisse on se rejoint là-bas moi je l'ai coupé à travers vas-y préviens-les et vous voyez que Lisa commence à s'éloigner elle descend sur le bord de la route elle voit de l'autre elle remonte un peu là où c'est un petit peu la lande et vous la voyez elle a ses yeux rouges qui sont qui sont allumés et en quelques secondes vous la voyez elle se met elle se retrouve à quatre pattes ça bouge parce que moi quand même toi tu as l'essence tu as toujours tes sens actifs je ne sais pas vu que je suis un peu dans les vapes et que je me suis soignée peut-être pas en plus quand l'oreillette rien que les crachotis ça te fait c'est très gênant c'est sûrement arrêter les sens sacre en tout cas au bout de quelques secondes l'espèce de masse noire qui est Lisa en fait vous voyez un loup à la place et le loup se met à courir à détaler assez vite assez vite et court à travers à travers la lande en sautant sur un rocher disparaissant derrière ok bon allez c'est parti donc Ali avance prend la route vers King House et là en fait ça va vous prendre un bon presque 5 minutes parce que la route n'est pas très très large il ne faut pas croiser un autre véhicule en face ce serait un peu pas super évident vous voyez le petit hameau quelques maisons l'espèce d'un peu plus gros bed and breakfast hôtel restaurant qui se trouve là qui est éclairé il y a des voitures qui sont qui sont garées là au milieu et quand vous arrivez là à une cinquantaine de mètres Ali s'arrête elle fait on va peut-être éviter de s'approcher avec la bagnole cribilée de balle de là-bas et regarde elle nous a même pas dit dans quelle baraque elle était effectivement Lisa elle s'est barrée sans sans il va à la seule sans électricité ou en fait l'électricité depuis peu Denis ça va aller tu peux marcher et Denis qui ouais ça devrait aller mais j'ai faim et tu n'as jamais vu Denis dans cet état-là c'est c'est presque plus le même Denis en fait là il est alors il est toujours à moi un peu recroquevillé mais là il a plutôt tendance à regarder les gens qu'est-ce qui se passerait si Denis se nourrit sur moi alors s'il se nourrit sur toi ta soif va augmenter d'un point au plus et tu tu seras sur le premier le premier des trois niveaux qui te perd qui ferait qu'à terme si Denis boit ton sang sur une certaine période tu vas créer un lien de sang avec lui mais un lien de maître enfin de dominant à dominer ce qui fait que après un lien de sang en fait il fera tout pour te faire plaisir en fait il perd une partie de son libre arbitre vis-à-vis de toi ok il y a certains liens de sang qui sont encore pires que ça je dis à Ali il faut vraiment lui trouver de quoi manger oui d'accord il y a des gens il peut se démerder pour aller se nourrir tu sais bien que c'est hyper compliqué pour lui essaye de trouver toi va fouiller je vais je vais voir ce que je peux faire avec Denis toi essaye d'aller voir un peu les baraques est-ce que s'il n'y aurait pas un truc pour qui dirait que c'est cette maison là je pense à mon avis je pense pas que c'est une des maisons là du milieu ça doit certainement être une des maisons effectivement il y a des maisons en fait il y a des maisons du jameau qui sont en bordure mais qui sont à 150 mètres des maisons ok bah du coup là j'active mes sens accrus pour écouter voir percevoir bah la maison qui a l'air la plus tu vois la la moins moderne la d'accord un petit vigilance astuce vigilance plus T2D et on ne doute pas c'est d'être soif c'est très bien alors deux réussites deux réussites ah ouais parce que le reste oui bah écoute voilà soirée pourrie j'ai pourrie t'es en train de t'es en train de chercher t'as laissé Ali et Denis qui ouais effectivement ils se sont pas rapprochés parce que oui la voiture il y a une dizaine d'impact dedans donc sans compter les vitres explosées Ali et Denis sont partis quand toi t'es en train de fouiller tu fouilles un petit peu t'essaies de regarder un peu les maisons aux alentours voir un petit peu s'il y en a une et une maison attire ton attention dans le sens où alors que tu t'es approché pour acheter un oeil non seulement tu te rends compte que la porte est grande ouverte il n'y a pas de lumière à l'intérieur mais c'est surtout que il y a un loup qui en sort ok Ali elle est à portée de voix ou pas non ok et le loup on sort renifle tourne la tête vers toi et en fait le loup il te regarde il tourne il fait un ou deux tours sur lui même il te regarde encore et il retourne vers la maison ok bon du coup je vais voir Ali tu commences à t'éloigner et t'entends de nouveau t'entends des des pattes des pattes qui arrivent et en fait le loup est ressorti et il arrive il arrive à côté de toi et il choppe le T fringue et il tire vers la maison est-ce que entre temps quand je me suis rapprochée je vois Ali non tu la vois pas ok bon bah je le suis on va le contrarier parce que la dernière fois c'est mal fini donc je le suis rapidement je suis vite vite arrivé dans la maison le loup s'enfonce un petit peu plus alors toi tu vois dans la maison apparemment il y a des meubles renversés tout ça et le loup s'éloigne un petit peu plus pour ne pas être dans l'encadrement de la porte et là tu vois en fait le loup sa forme commence à changer et quelques secondes se redresse qui était accroupi à quatre pattes se redresse Lisa c'est trop tard ils ont été enlevés c'est ça je sais pas ce qui s'est passé mais il y a une odeur que je connais pas et le j'ai l'impression que la piste le sort et elle retourne à la porte et elle te montre elle te dit la piste c'est en train ça part là-bas et il y a l'odeur d'Andrea est là aussi et elle t'indique qu'en fait ça part mais ça part en plein milieu de la lande ok les autres ils sont où ? il faut que Denis se nourrisse il est pas bien du tout mais on n'a rien non mais dans le village il y a des gens ou pas ? oui il y a des gens oui ça vous est arrivé de vous nourrir dessus ou pas ? on le fait pas ici non d'accord du coup t'es sûr qu'il peut pas tenir ? non je cours je vais voir Ali je cherche Ali partout au courant Lisa te suit et vous retrouvez Ali et Ali et Denis bon vous en trouvez quelque chose ou pas ? ok non rien du tout je dis bon bah je m'occupe de lui avancez on vous rejoint avancez sur le le non non on se sépare plus bon ok on se sépare pas du coup je me mors le poignet et je le présente à Denis et tu vois que est-ce que en temps ordinaire il aurait eu il se serait posé la question mais là tu vois que quand tu lui tends il regarde il regarde un peu dernière un peu dégoûté et ça prend le dessus et il te chope le poignet ok donc ta soie va augmenter de 1 point je suis à 3 et tu peux marquer quelque part que tu as le lien de sang en fait tu es en train de lier Denis par le sang avec toi niveau règle en fait il faut que tu il faut que tu lui fasses boire du sang 3 fois sur 3 nuits différentes tu peux pas lui faire boire 3 fois la même nuit c'est 3 fois 3 nuits différentes ok sachant qu'une fois que ça c'est en route après ça s'estompe avec le temps oui 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 mais tu peux l'entretenir d'accord ça marche là c'est pas le but juste sourire la peau ok du coup toi tu sens au creux de ton estomac tu sens et tu sens aussi en toile elle est déjà sortie cette nuire ça va la dernière non le contre les loups bah la loup critique bestiale c'est quand même un peu ah oui elle s'est manifestée un petit peu voilà non elle est pas encore sortie 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 ah oui d'accord bon allez maintenant on peut y aller et donc bah tous les toi Lisa Denis Ali vous en suivent bah en fait c'est Lisa qui d'ailleurs elle commence à marcher et puis non ça ira mieux comme ça et elle se met à 4 pattes et elle se transforme en loup alors il y a je sais que normalement quand ils font ça ils se transforment en loups voilà les fringues se transforment avec eux et tout ça après bon je moi j'aurais plutôt vu il fallait qu'ils enlèvent leurs fringues pour se transformer en loups mais on va partir du principe que c'est pas précisé plus que ça je pense que c'est un peu du truc de tout le monde après ça transforme tes vêtements mais pas mais pas forcément si t'avais un sac à dos je pense que ça ne le transformerait pas donc et une fois qu'elle est sous forme de loup elle commence à renifler et elle suit elle suit la piste la piste dans la lande qui vous éloigne de King House et vous enfoncez bah ou vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé vous savez pas apparemment il y a une phase 2 d'un plan qui est en route le deuxième type qui vous a attaqué a disparu vous savez même pas où est-ce qu'il est passé donc vous savez pas du tout où vous allez mettre les pieds et je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir et on on continuera la traque lors de la prochaine session et sur ce bah à bientôt à bientôt puis merci ceux qui vont ceux qui regarderont le cette cette courte séance un peu plus courte que d'habitude mais voilà je si ça vous continue à vous plaire bah tant mieux à plus à la prochaine merci ciao